Allez ! 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 On passe, des sons-là, quand ils en sont délicates là. Le ballon reste à la propriété des Italiens avec maintenant Barrella. Bien fait, bien fait ! On attend ! Le centre en retrait, oui, c'est but. C'est but et c'est... Donali, qui après 11 minutes de jeu, permet à l'Itali d'être devant. Ça a été beaucoup trop facile sur cette séquence de jeu. Oui, notre flanc gauche complètement perforé. Vincenzo avec une erreur technique, une troisième déjà depuis le début du match. C'est beaucoup trop. C'est de Kuiper qui passe à côté de ce contrôle, qui permet aux Italiens d'atteindre la ligne de but et de donner ce ballon en retrait finalement beaucoup trop facilement. On va voir ici un 1-2 qui doit être géré ici par de Kuiper qui passe complètement à côté. Et ensuite, ce ballon en retrait qui est encore dévié par Debas, c'est-à-dire Lorenzo, qui va recevoir ce cadeau de de Kuiper qui a tout le temps de regarder en retrait. On est beaucoup trop laxiste du début à la fin sur cette phase. Mais ici, l'intervention complètement l'engloupée de Kuiper. Le mouvement oublit Tonali qui vient s'infiltrer. Et personne ne suit. Onana est pratiquement au point de pénalty. Onana est pratiquement au point de pénalty. Il l'a vu, il l'a passé, superbe ! Dommage ! Quand on compare évidemment les deux animations, il y a un monte et un gouffre de différence avec ce centre d'entreté. Intéressant une fois de plus. Et là, il y a qu'il se passe pour Fratelli. Le petit décalage. Cambiazzo en retrait. Tonari. Ça ne l'ira pas plus loin mais... On était plutôt proche quand même du 0-2 là pour le coup. Hegel, ça c'est peut-être intéressant. Le ballon axial et... Il n'est pas cadré dans le mérite d'exister. De base. Il a évidemment en Ligue des Champions. Pourquoi pas ? Là voilà notre première frappe qu'il y a dans le temps-là. C'est un autre premier de jeu. Vous avez deux battes. Trossard contre le frappe. Oui ! On insiste. Oui, ça va un petit peu plus vite dans les transmissions. Et du coup, on a l'occasion de se tourner aux alentours de 16 mètres. Oh ! L'erreur de De Bastretégui ! Poissier, juste à côté. C'est ce qui dévie. Bien joué. Premier poteau. On peut respirer là. Et puis ça ouvre de soulagement. Un sauvetage à la Courtois. Il s'est fait très grand. On va le voir. On va le voir. Et Roque de Bast. Qui passe à côté. Et Roque de Bast. Et Roque de Bast. Et Roque de Bast. Et ça termine ! Oh ! Ah ! Ah ! Est-ce que ça a été chaud là, la reprise ici de Di Lorenzo ? C'est pas mal, il est marqué, la récupération avec Engels, Openda, le centre était bon, et Tressard maintenant, il faut l'intervention là de Donnarumma. Bon ballon, ah oui, Lukaku, qui était tout près, tout près, et là, Lukaku, là qui est le bon centre. Il s'en est fallu de très très peu pour qu'il touche suffisant dans ce ballon, et qu'il aille dans le coin opposé, Donnarumma qui observait depuis son directeur, il a un petit peu dévié, c'est peut-être ça qui fait en sorte, il doit peut-être mieux rentrer dedans, dans ce ballon, parce que là, Le coup de coin, pas mal, Le coup de coin est passé en dessous, Castagne au deuxième ballon, avec Tressard, le baste, il faut conspiter de la présence là de nos compasseurs, effectivement, avec la remise, Lukaku ! Oh, qu'elle était belle à nouveau, cette possibilité. Et le poteau ! Le poteau qui vient du privé d'égalisation sur cette reprise de votre face. Et le poteau qui vient de la présence !